C'est sous les auspices du ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Karl Zebepaïmi Debe, que l'autorité de régulation des marchés publics organise les assises permettant la validation du projet du nouveau Code des marchés publics et ses textes d'application. Cet atelier de révision du Code des marchés publics et ses annexes pour une meilleure transparence intervient cinq ans après son élaboration. Par ce mode qui est presque à la mode, l'Etat achète ou construit deux ou trois fois plus cher que le coût réel de l'ouvrage ou des biens et services. Pour pallier à cette dérive manifeste, tous les acteurs publics doivent lutter contre certaines prévarications pour qu'au moins la transparence et l'équité doivent prévaloir dans ce domaine. Pour le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Karl Zebepaïmi Debe, le Code des marchés publics connaît des dysfonctionnements de sa révision. Après cinq ans de mise en œuvre du Code des marchés publics, le gouvernement, sous l'impulsion du maréchal du Tchad, a jugé utile d'engager une vaste et importante révision du dispositif juridique des marchés actuels avec pour principal objectif de doter le pays d'un nouveau Code des marchés publics prenant en compte toutes les insuffisances rélevées dans l'application des textes en vigueur. C'est donc à juste titre que la réforme des textes résistants des marchés publics au Tchad, intervenue en août 2015, a constitué une grande avancée dans le processus de modernisation des procédures, le renforcement de la transparence et l'efficacité dans la passation, le contrôle et la gestion de la commande publique. Les participants convient aux discussions sur le nouveau Code des marchés publics et ses textes d'application sont issus de divers départements interministériels. Ils vont analyser tous les contours du Code des marchés publics. A l'issue des travaux, le présent Code sera soumis au maréchal du Tchad, Idriss Debitnou, président de la République, chef de l'État, pour être enterriné, a signifié le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le nouveau Code des marchés publics, véritable fruit de vos discussions, sera soumis à la signature du maréchal du Tchad, président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Debitnou, qui a toujours fait de la question de la bonne gouvernance sa préoccupation majeure. Karl Zubb Payme Debit exhorte toutes les parties prenantes à la participation active afin que ces travaux sortent un document de référence. Sous-titrage Société Radio-Canada